L'armée sous le choc, le colonel Jacques Bas aurait été tué par sa fémille il y a quelques heures maintenant, nous annoncions le décès du colonel Jacques Bas retrouvé mort chez lui le torse nu. Il gisait dans son propre sang à son domicile pour le médecin militaire s'en est allé sans pouvoir dire un mot à sa famille. Les premières informations qui sont parvenues à la rédaction de Cameroun Web faisaient état que l'homme a glissé et est tombé sur les carreaux au sol, cognant sa tête à un objet dur. Sauf que maintenant, une autre cause de décès plus effroyable est évoquée. Le militaire aurait été tué par sa propre femme. Celui qui a été directeur de l'hôpital militaire de Yaoundé aurait des problèmes conjugaux avant sa mort curieux. Le lanceur d'alerte Bori Bertolt relance les débats avec une information qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Un colonel de l'armée, ancien directeur de la garnison militaire, soupçonné d'avoir été tué avec le pilon par sa femme. Bori Bertolt écrit que le colonel Jacques Bas à la retraite depuis vrai de 4,04 ans a été tué il y a quelques heures. Pour le voisinage, il a été tué par plusieurs coups de pilon de sa femme. Cette dernière indique qu'il est décédé suite à une chute dans les escaliers. Mais les enquêteurs de la sécurité militaire, ce mille, sont descendus sur le terrain. Une chose est certaine, le colonel est sérieusement amoché, ont-ils constaté ? Une enquête serait déjà ouverte pour tirer tout au clair, et savoir avec exactitude si le colonel est vraiment mort par accident, ou si quelqu'un l'a un peu poussé à passer l'arme à gauche, en l'occurrence, sa femme comme le dit Bori Bertolt. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !